... Madame, Monsieur, bonjour et ravie de vous retrouver pour ce journal dans les Alpes. La fête de la musique est sur notre plateau en la personne de Donoré, un chanteur qui monte. Il est grenobois, il entame une belle carrière à Paris avec un premier album Je viens à toi. Il se produit ce soir à Grenoble au Jardin de Ville, mais il nous jouera un de ses morceaux à la fin du journal. A tout à l'heure. Et ce qui devait être un petit moment de bonheur musical est devenu un grand moment social. Alors, que demande le peuple ? Eh bien, de la musique. De la musique, on va en parler tout de suite avec notre invité Donoré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord une question. Ces pianos dans la ville, ça vous inspire quoi ? Je trouve ça formidable. Vraiment, c'est dommage que ça ne soit que pour la fête de la musique, réellement. On se demande pourquoi, si c'est une question d'intempéries, on pourrait mettre des petits créos et puis des pianos comme ça. C'est extraordinaire. C'est clair que ça doit détendre vraiment l'atmosphère dans la ville. Oui, ça fait du bien. On va parler un peu de vous maintenant, Pierre. Votre nom de scène, c'est donc Donoré. Pourquoi ce nom ? Il y a une raison ? Donoré, ce n'est pas mon vrai nom. Je m'appelle Pierre Chattard, mais mon père s'appelait Honoré. Et je voulais un pseudo qui ait du sens. Donc du coup, je suis le fils d'Honoré. Et donc, Donoré. Et puis, je trouvais que c'était assez musical avec Do, Ray. C'est sacrément joli. Oui, vous êtes né ici, à Grenoble, à La Tronche. Vous êtes monté à Paris en 2003. Vous avez sorti votre premier album, La Trentaine Passée. Je viens à toi. Une ambiance plutôt pop et folk. Qu'est-ce qui vous inspire comme thème ? Qu'est-ce que vous recherchez dans l'écriture ? C'est pas mal des choses de la vie, des choses de sentiments, aussi la quête d'identité également. Ça parle pas mal d'histoires, des choses qui ont pu m'arriver à moi ou autour de moi. Il y a parfois un fait divers, notamment Histoire banale, qui parle d'un crime passionnel. Voilà. Et puis des histoires un petit peu, parfois avec un fond tragique, mais que j'essaye de traiter de manière assez positive, ou en tout cas avec un certain sourire. Oui, on va voir qu'il y a aussi pas mal d'humour et d'autodérision. Histoire banale, vous en aviez parlé. On va voir un extrait du clip. D'accord. On était bien tranquille Dans notre relation monogame Les jours passaient paisibles Le quotidien faisait ses gammes On n'avait rien à envier Aux petits couples Voisins de palier Même quand on les entendait Gémir Ben nous m'ont rigolé C'est quand même l'histoire d'un homme qui découvre qu'il est cocu, qu'il est trompé. Vous disiez, c'est pas une histoire personnelle. Celle-là, non. Celle-là, non. Mais ça aurait pu, ça aurait pu. En fait, dans l'histoire, sans dévoiler trop, c'est une histoire d'un couple qui se délite et puis dans le mensonge en plus. Donc du coup, il y a une réaction d'un crime passionnel. Et en fait, ça dit dans notre refrain, il y a tellement pire dans le journal. Mais finalement, c'est vrai que quand on ouvre le journal tous les jours, il y a son lot de faits divers. Et à la fin, il y a une issue assez tragique où l'homme délaissé lui écrit de sa cellule. Alors ce premier album, c'est une auto-production. Vous avez tout fait tout seul ? Oui, j'ai tout fait tout seul. Disons que j'ai essayé de faire le tour des maisons de disques. Et puis les gens, il y a un tel... Enfin, c'est la crise dans cette industrie aussi. Donc du coup, les gens qui étaient aux fonctions sont virés plus vite que le temps d'avoir une réponse. Donc du coup, j'étais un peu confronté au fait. Est-ce que je le sors quand même tout seul ? Et j'essaie de le faire vivre. Ou alors, est-ce que j'attends une hypothétique signature ? Et en gros, j'attends. Donc du coup, je l'ai sorti. C'est bien. Bravo, chapeau. Eh bien, on va tout de suite écouter le titre phare de cet album. Je viens à toi. Ça parle un peu de l'amour de la musique, je crois. De l'amour de la musique, de mon rêve. Effectivement, dans les paroles, à un moment, je dis de la cour de récréation. Ça parle du collège de Saint-Simier ou du lycée de Gris-Gaudan. Ou après, plus loin, dans l'IUT, place de Verdun. Et puis, ça parle de ce que j'ai au fond de moi. Pour moi, c'est faire de la musique. Pour d'autres, c'est se mettre à jouer du violoncelle, à prendre la poterie ou je ne sais quoi, ou partir voyager. Eh bien, on vous écoute tout de suite. Et on va finir le journal avec vous. Merci beaucoup. Et puis, bonne fête de la musique à tous. Merci. Et puis, donc, à ce soir, 8h30, Jardin de Ville. Jardin de Ville, podium France Bleu Isère. Merci à vous. C'est à vous. Tu me tenais depuis tout petit, dans la cour, dans mon lit. Je restais perdu dans ta fièvre, mon rêve, puis y'a la vie, dis, on va où ? Un ruban jaune, un beau diplôme, un avenir en panoplie. Mon rêve dormait dans ma guitare, pris dans les cordes, jusqu'à ce soir. Tu es là, je sors ma guitare, allez, viens, on danse ce soir. Un rêve d'enfant a de la mémoire, je suis juste un peu en retard. Je n'ai appris à me connaître, qu'en tournant mille et un des tours. Je regardais pas par la fenêtre, la peur du vide m'a joué des tours. Aujourd'hui, dis, on va où ? Ici, je viens à toi, mon rêve. Je vais être un homme d'affaires, j'ai failli faire, j'ai des failles. Bonjour, la météo est à l'orage aujourd'hui.